Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette nouvelle année 2024 et laissez-moi vous présenter tous mes voeux d'amour, de bonheur, de santé et que tout soit harmonie autour de vous. Dans cette nouvelle année, évidemment, vous allez tous et toutes, moi y compris, relever des challenges au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, professionnel, familial et je l'espère que ma chaîne va vous apporter certaines des réponses que vous souhaitez obtenir. Sur cette nouvelle année, nous continuons bien évidemment les lives questions-réponses une fois par mois, donc il faut activer la petite clochette et évidemment s'abonner pour être notifié. Ensuite, nous avons le retour de la formation en groupe et en visioconférence pour apprendre le petit le normand. Évidemment, pour ce faire, vous avez des supports, les supports que je vous ai présentés, liens que je vais vous mettre ici sous cette vidéo aussi, donc vous allez pouvoir un petit peu découvrir les supports pour le petit le normand, pour l'apprentissage, les bases du petit le normand. Donc cette formation, vous pouvez me contacter si vous désirez y accéder, évidemment avec le mail qui sera aussi sous cette vidéo. Dans tous les cas, je vous accompagne, moi, dans cette nouvelle année 2024 que j'espère pour vous la meilleure possible. Sur ce, nous allons commencer. Sur les signes du cancer, bon, petite carte d'énergie pour commencer cette année 2024 avec notre mois de janvier au niveau émotionnel. Comment ça se passe chez vous les cancers ? Pour moi, vous devriez être tout à fait heureux, satisfaits, puisqu'on sort des fêtes, donc la famille, les réunions, les retrouvailles, ce qui était beaucoup normalement au cancer. Quelle est votre énergie ? Vous voyez ? J'adore. Bon, eh bien, oui, vous vous laissez réchauffer par les rayons du soleil, vous êtes bien, vous avez tout l'optimisme nécessaire à ce début d'année. Donc, vous attaquez l'année en ayant une énergie très positive, les cancers. Première semaine de ce mois de janvier pour vous. Comment ça se passe ? Alors ici, avec le soleil, on peut peut-être parler de couple, de retrouvailles, de voyages aussi, de prévisions pour un nouveau départ. Dans tous les cas, vous êtes réchauffé par le soleil et par ces gouttes, ces rayons lumineux où il y a vraiment toutes les couleurs nécessaires. Le jaune, le bleu, le rouge, passion, vitalité, émotion. Allez, première semaine. On se reconnecte à quelque chose. On se reconnecte ou à son enfant intérieur, ici, clairement, ou alors on redémarre quelque chose avec une personne plus jeune, ou on réattaque un projet qui nous tient à cœur et que l'on avait laissé de côté. Dans tous les cas, ici, on nous parle de situations où l'on va s'élever, de situations aussi où on peut avoir un résultat par rapport à un état de santé qui a pu être abîmé. Et en ce début d'année, on a des nouvelles de l'administration ou de la structure. Ici, on est aussi dans des choix à faire en première semaine, des choix, vraiment des situations qui vont vous demander un temps de réflexion. Donc, afin de dépasser certains ralentissements, blocages et retards, on va vous dire, venez, on se réunit, on se retrouve, on se regroupe et on va voir ce que l'on peut faire. Bref, ici, l'annonce d'une invitation, l'annonce peut-être d'une réunion, d'un rendez-vous important pour la reconnexion, pour la reprise d'un projet qui était jusque-là un petit peu à l'arrêt. C'est pas mal. On y va. On continue avec notre deuxième semaine. Alors, la lune qui nous parle d'honneur, de réussite, de satisfaction, mais qui peut nous parler aussi d'état un petit peu de déprime, ce qui ne devrait pas être le cas avec le soleil. Donc, on va tabler plutôt sur la résonance positive des étoiles, qui nous parle de communication, des vœux, des souhaits que l'on fait pour cette nouvelle année. C'est le mois des résolutions. Encore une fois, le cercueil, donc on se reconnecte à quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien, qui est agréable, qui va nous apporter quelque chose de l'ordre du bonheur, de la satisfaction. Suite à ce rendez-vous, à ce rassemblement, à cette réunion, alors ça peut être un rendez-vous avec une personne un petit peu plus jeune aussi ou pour un nouveau projet émotionnel, relationnel et sentimental. Ici, on dirait qu'il y a une personne qui vous accompagne, qui est là pour vous aider et qui va vous apporter des réjouissances, des moments de satisfaction et de bonheur. Grâce à ça, vous allez commencer à pouvoir établir quelques changements, modifications, déplacements. Attention, ici, un déplacement peut être ajourné, retardé, reporté, mais quand même l'annonce de satisfaction, de bonheur et de joie, quel que soit le domaine. Ça peut être toujours en lien avec la santé, mais pour un mieux, ça peut être en lien avec une histoire relationnelle ou familiale. Pourquoi pas ? Troisième semaine du mois de janvier des cancers. Le soleil est un peu assombri par quelques nuages passagers. Rappelez-vous que les nuages sont toujours une notion de difficulté passagère. Donc, peut-être une petite problématique suite au rendez-vous qui va être reporté, repoussé à journée, mais dans tous les cas, rendez-vous, une fête, une sortie, une invitation, quelque chose dans ce style-là. On voit bien ici qu'on nous parle encore de reconnexion, de transformation profonde par rapport à une situation qui a pu être compliquée, difficile ou douloureuse. D'accord ? On récolte quelque chose. On va être dans la récolte d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, d'une nouvelle satisfaction, de quelque chose qui est jeune, neuf et qui va demander, évidemment, d'être vécu pour acquérir de l'expérience. Mais, là encore, ce n'est qu'une petite broutille passagère qui viendra entacher le grand soleil de nos cancers sur cette troisième semaine. Quatrième, dernière semaine, du mois de janvier. Le cavalier, il est venu vers vous pour quelque chose ou c'est quelqu'un qui est venu vers vous. Et ça concerne le foyer, ça concerne une personne engagée, ça concerne bien du patrimoine. Ici, on nous parle quand même de famille, de famille d'enfants, de famille et de jeunes personnes, de ruses que peut employer une personne plus jeune pour arriver quand même à ses fins. Mais malgré tout, on est dans le positif. D'accord ? Ça peut être un nouveau travail que vous allez faire depuis chez vous, qui touche la santé, le bien-être, quelque chose de très porteur au niveau des énergies. Ça peut être aussi une situation en relation avec la famille au sens large, avec l'évolution de la famille. Mais cette personne qui vient vers vous à ce sujet va vous apporter quand même des nouvelles. Alors, ici, on peut dire que les nouvelles peuvent être de l'ordre de, il est temps de décider, il est temps de faire un choix par rapport à une situation qui peut toucher la santé, une situation qui peut toucher la famille, qui peut toucher l'évolution que vous souhaitez apporter sur ce mois de janvier. Mais quand même, ça reste très positif, on vous donne toujours le choix, on vous apporte toujours une pierre supplémentaire pour arriver à monter votre mur. C'est-à-dire que petit à petit, sur ce mois de janvier, vous créez, vous amenez des situations qui, évidemment, demandent réflexion, mais qui vous permettent quand même d'avancer positivement. On est bien. Allez, top et flop. Que vous disent les anges de l'amour sur ce mois de janvier, mes amis cancers ? Alors, petit message réconfortant, rassurant, quelque chose qui va vous permettre d'ajouter de la plus-value à ce mois avec leur message. L'espièglerie. Il faut que vos réactions soient naturelles, soient comme celles des enfants quand ils apprennent quelque chose. Pour retrouver une espèce d'harmonie, de bien-être, de satisfaction, vivez les choses comme si c'était la première fois que vous les vivez, sans y mettre toute votre expérience passée, ce qui est négatif, ce qui est lourd, ce qui est pesant, et avancez tranquillement. Donc, permettez à votre enfant de s'exprimer. Regardez le premier tirage. Vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. Et vous avez décidé de passer une année sublime. Donc, évidemment, vous avez quand même des responsabilités, vous avez quand même des challenges, mais vous allez les affronter, du moins sur ce mois de janvier, avec un esprit plutôt léger. Eh bien, je vous félicite. Alors, carte de l'oracle des miroirs qui va nous permettre de savoir à quoi ou sur quoi vous devez prêter votre attention, un focus sur une problématique peut-être. Bon, il y a la chance quand même qui sort. Comment éviter les ornières pour continuer à avancer l'esprit léger sur ce mois de janvier. L'étranger, tout ce que l'on ne connaît pas, tout ce qui est loin, tout ce qui est peut-être inconnu pour vous, méfiez-vous de tout ce que vous ne connaissez pas, malgré tout. Faites attention si vous prévoyez un voyage, parce qu'il peut y avoir des difficultés liées peut-être à des documents, à des, comment dirais-je, des haltes qu'on fait, vous savez, pendant un voyage, qui sont peut-être mal déterminés ou qui peuvent vous amener à avoir une problématique. Mais dans tous les cas, vous allez y faire attention, puisqu'on vous prévient. Je vous embrasse les cancers. Sous-titrage Société Radio-Canada